... Putain, qu'est-ce qu'on est bien là là ! Woah, les gars ! Eh, m'a le cul, ça a fou, y fait les gens en me dire ! Double P this, le petit tribus ! Bon, on arrive. BOSSOIIIIMER!!! Celui-là ! Mes chers collègues, mon cher Perik ! Enchanté de se retrouver pour une nouvelle vidéo ! Qui dit nouvelle vidéo le mercredi ! C'était une nouvelle présentation ! J'espère que vous avez tous bien la sam... Nathan, nouveau caméraman, merci mon frérot de me filmer, de prendre du temps pour me rapporter de l'oseille Allez, passons, passons Les amis, putain Les amis, il y a du vent, je fais tout pour voir qu'il y a de vent J'espère que vous allez bien Enchanté de vous retrouver pour une nouvelle présentation de moto Je suis seul aujourd'hui Car c'est la moto de mon papa Nathan D'où la de pizzi N'hésitez pas à faire un p'tou du véhicule Bon les potes Cette bécane, cette bande de guerre C'est une S1000R Et non pas confondre à une S1000RR C'est le modèle roster de 2017 2016 ou 2017 ? 2016, 2016 Voilà, modèle S1000R roster De 160, 90 chevaux Autant dire que ça marche Que tu tords des guidons A coup d'axel Que tu rampes le frein Quand tu freines, tu niques l'argument de 2000 bornes Il n'y a plus rien C'est un pizzi Donc là, à l'heure où je vous parle Bien sûr, j'ai essayé Mais la vidéo arrivera plus tard Cette présentation moto C'est une présentation moto Ce n'est pas d'un Tesco Pro Je les gage Je vous l'ai dit plusieurs fois J'ai trop pressé Ça me fait plaisir de faire une vidéo Ça fait longtemps BMS 1000R de 2016 Alors, niveau équipement Niveau équipement Il n'y a pas grand chose Parce que les BMS 1000R d'origine C'est déjà suréquipé C'est déjà très très bien Alors, on peut retrouver ici En partant de l'avant Mon chat Nathan De gros gros fourreaux dorés Remplis de moustiques Les moustiques, les gars Ça rapporte facile 10 chevaux par tube de fourche C'est quand même quelque chose A prendre en compte Nathan, tu es un beau gosse Tu filmes trop bien Je sais Il prend le focus et tout C'est magnifique On retrouve ici Deux gros étriers Brembo Radial Radial, c'est quoi ? Mon père me l'a appris Il n'y a pas longtemps Les potes radiales Ça veut dire que Vous voyez là Les pas de vis C'est en face d'étrier Ça veut dire que C'est très solide Et ça permet un meilleur freinage Tandis qu'un étrier non radial Un étrier non radial Mon frérot C'est un étrier qui se visse Sur les côtés C'est de la merde Même tes recettes par là Non Allez, la freine Là, attends On a fait un petit test derrière La pizy La vidéo à la vie Vous allez être trop pressé les gars Moi, les montages C'est Je filme Six mois après Ça sort On va être habitué Le petit saut de vent Est-ce Miller Oh là Ça son style Qu'est-ce que t'en penses Nathan ? Bah écoute Je pense pas Ça fait son taf Mais ça fait son style Et bah franchement Je pense que ça fait quand même Un peu son taf Parce que toi L'air a vie Il saute Il trempe un backflip Il repart ici Toi t'es là T'es protégé T'es cover T'es cover En plus ça Bon, la base Dès la base Genre il te dit Clignotant LED Est-ce que Nathan Quand t'es derrière moi Tu vois si ça clignote vite 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 Ou c'est C'est un clignotant normal Normal Bon bah Il y a pas de centrale Ok Ouais C'est vrai Donc tout d'origine Levier d'origine Poignée chauffante D'origine Équipée Donc ça c'est très bien Pour l'hiver Les amis On retrouve ici Venez mon cher collègue Un gros étri Un gros mètre-cylindre Ni fine Ni fin Ni fin Ni bref Ni c'est du nid Attention Si tu mords ici Hop là Tu fais tranquille par l'avant Tu te retrouves Direction guardie Du nord En position Tout le côté Bref La pizzi PS Ça freine de dingue Le no-junk Ça freine de dingue Les rétro Drogine Qui passe super bien On voit bien dedans Ça fait le taf En vrai les rétro Je trouve qu'ils sont Vachement bien Pour un autre Moi je suis amoureux De l'origine Frère L'origine les gars C'est la valeur sûre L'origine Ça met comme ça Mais en confiance Mais même ça C'est beau C'est pas des vieux Qu'est-ce que tu vas mettre des rétro Aliexpress Genre sur des espinaires Tu vois Non Non Un MTS07 Je le fais pas Alors qu'est-ce que je vais faire sur Aliexpress On commence pas à casser le dos Hein ? Réservoir gros grosse contenance Oui oui parce que Ah 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 Ça se fait rigoler ça Mais gros 15 balles 15 balles d'essence Combien d'autonomie ? Attends 15 balles Ouais Autonomie Ouais Allez puis 150 balles 100 100 Ah mec ça suce Marron pas si je te dis que ça c'est des injecteurs C'est la consuline à total Ça socle bien quand il faut Euh bon je trouve une selle normale Ce n'est pas une selle conforme Mais attention je n'ai pas du tout mal au fessier Je me sens très très bien Ah non Tu vois ça J'adore Ton boule il est calé à l'arrière Tu peux accélérer Tu es serein Tu es stable J'adore Tu es calé en fait C'est vraiment ce qu'il n'y a pas sur l'MT7 D'ailleurs moi l'MT7 tu vois la plate là qu'il y a Ben je l'ai pété Parce que moi j'aime bien être calé à l'arrière Je me calme il n'y a pas de contrôle Celle arrière est plus confortable ou pas ? Celle arrière Tu mets ton cul sur un morceau de palette Sérieux ? Ah vraiment Franchement on a fait quoi ? 10 bornes T'as large assez Déjà tu ne tiens pas en équilibre Vu que c'est tout fin Ouais c'est une petite Quand t'as un gros cul comme nous C'est mort Et Même tu vois Ca reste un roster sportif Tu es fort sur l'avant Oui Tu es fort sur l'avant du coup Ouais Et C'est une très bonne chose C'est un beau être un roster les gars Je vous jure qu'on est quand même sur l'avant Rien à voir avec l'MT7 tout est comme ça Là je vous pose Ah non c'est un roster sportif C'est un roster sportif C'est un roster sportif Qui est quand même sur l'avant Ca je l'ai vu direct quand je l'ai essayé la première fois Ah Ensuite Bon on va filmer le bijou Viens 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 Nous retrouvons ici Le silencieux Akrapovic Des familles Ah j'aime pas ces expressions Le petit silencieux Akrapovic des familles Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Clé bleu en plus Qu'est-ce qu'il y a ? Le bruit les gars Je vais démarrer en fin de vidéo Pour vous faire montrer un peu l'étendue des les gars Mais ça passe Pourquoi ça passe ? Ici vous retrouvez ici La marmite Voilà Pour cuire tes nouilles C'est de l'origine C'est du collecteur d'origine Ca étouffe énormément le bruit Donc là on se retrouve avec un silencieux Akrapovic Carbone Mais Même sans chicane Ca fait pas énormément de bruit du tout C'est juste bien Mais le problème c'est que La police et les gendarmes tout ça Ils vont voir Pas de chicane Rha Ils t'allument direct T'as beau avoir un collecteur Monsieur j'ai un collecteur d'origine Sortez votre décibel Non t'as pas de chicane C'est mort Il est plus con hein bien sûr Ils vont t'annuler Et en tout cas ce qui est super beau quand même Je sais pas si on va le voir à la vidéo Mais l'intérieur du coup il a plu C'est clair Oh oh Voilà des dents Tiens en même temps On va en profiter Ca c'est quoi les potes à votre avis ? C'est pour mettre une béquille arrière Béquille de stand Béquille de stand Voilà merci Nathan Ca permet vraiment de bien nettoyer tes gens tranquille Travailler sur ta bécane Tendre la chaine Super Graisser la chaine comme tu vois Elle est bien graissée C'est la base Et c'est des Diablo on appelle ça Diablo Diablo aussi Diablo Ok ok Ensuite bon bah Super de plaque Pareil Nom d'origine Super de plaque Rizoma Clignotant Rizoma Ca j'ai dit Voilà Bon mon père je sais pas ce qu'il a foutu Il s'est dit bon moi je fais une petite plaque ancienne Mon père c'est un gars La petite plaque Old school Avant il roulait avec des plaques Il m'a dit ça faisait ça Voilà J'ai dit ouais mais maintenant on est en 2019 En 2019 t'as pas oublié de Mais bon bien du vent je pense Qu'est ce que je peux dire autre plus sur cette bombe de guillet Euh Voilà 180 kg je crois 160 chevaux je l'ai dit Quasiment un cheval à la roue Arrière C'est quelque chose C'est quelque chose Les gars c'est quelque chose Moi qui sort d'une MT7 débrisée C'est pas mal C'est la différence C'est énorme Ca arrive en une Deux Trois Quatre Cinq En plus c'est un roster C'est Ne pas mettre dans toutes les mains Et franchement si vous essayez ça au début les gars Faites attention C'est con hein Tiens mais Jaugez bien la gâchette Vous allez vous retrouver en i mon pote Et pareil je vous jure que c'est un truc con ce que je vais dire Mais pour rouler avec des bécanes comme ça Pour moi Pour rouler avec des bécanes comme ça T'es un peu obligé de savoir faire du goudin De contrôler la beauté avec des bécanes Sinon tu vas te retrouver avec une bécane que tu vas jamais pouvoir accélérer Ca part Ca lève tout de suite les gars En dynamic pro parce que t'as 4 modes T'as le mode de pluie Mode normal Route T'as le mode dynamique Et là t'as le mode dynamique pro Là t'enlèves tout ce qui est La BS La BS Putain je savais pas ça Le 451 L'anti-wheeling T'as tous les watts 160 chevaux Et franchement Pour moi Tu dois savoir gérer le wheeling Sinon c'est mort Tu vas te faire peur Tu pourras jamais accélérer Tu vas te faire avec une moto Tu pourras jamais rouler comme moi Donc Apprenez le wheeling les gars C'est En vrai des fois ça va faire un wheeling les gars C'est un peu sécurisant pour moi Si tu sais pas gérer une bécane C'est dangereux Pour moi c'est fait en tout cas Qu'est-ce que je peux dire C'est une bécane qui coûte entre 10 et 12 000 euros je pense A la 6000 km Donc c'est rien du tout Le mec en 4 fois il a quasi pas rouler Là on va regarder Alors tu vois t'as des modes dynamique pro Bon je vais pas vous faire chier moi Parce que franchement Tout ce qui est compteur les gars C'est un truc qui m'intéresse pas Quand je vois des vidéos Je m'en fous Là t'as les modes ici Là t'as le truc pour les vitesses Les degrés Euh Là Pourquoi y'a ça ? Je sais pas pourquoi y'a ça moi Euh L'équimètre heure Ca c'est quand tu devras passer ta vitesse Sinon tu vas tout casser L'heure Et ça c'est la consommation Qui reste 90 secondes Et quand de démarrer pas le bolide Maintenant je vous demanderai un petit peu reculer Et te faire un pis Le moteur est chaud Aimee Et Aimee Aimee C'est pas trop, c'est pas pas assez, c'est pas trop, c'est au milieu, c'est bien, j'aime bien. Je pense qu'elle fait, c'est trop bizarre, allez j'arrête, je t'embête plus, bon ? On va s'arrêter là, je pense, on va aller se poser là-bas, parce que les mecs, je fais tout le temps un passage, comme ça, ils vont voir un petit passage du Brick Stérieur, ce que ça donne. On va se mettre là-bas si t'es chaud. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire ? Niveau assurance, je ne sais pas les gars, les passions à mon nom. La consommation est énorme, on va pas se mentir. Ah oui, un truc important, t'as des motifs, les suspensions, mode route, hard, soft, tout ça. Moi, je m'en avoue, là, on a de normal. Le régulateur de vitesse, c'est génial pour partir en route trip, t'appuies là, boum, le régulateur de vitesse, il se met en route. C'est génial, t'as un truc trip. T'as plein d'options, mais les gars, je ne suis pas un pro, je ne suis pas un pro, voilà. Je t'ai compteur et tout, vraiment, regardez d'autres vidéos, moi, c'est juste une présentation à ma faveur, mon style est busy. J'ai mis un petit pouce bleu, et on se retrouve dans notre mode pour le test. Les amis, on refait la vidéo du test au téléphone, il n'y a plus de batterie, je suis désolé. Il n'y a pas de winning, l'axillargiste. Il n'y a pas de winning, l'axillargiste. Arrivée de place, on vous aura plu. Désolé, si vous n'avez pas sur la chaîne YouTube, si t'es pas envoyé un petit mail à usoprod59.com, on ferait un plaisir de vous accueillir les amis. Mon appareil photo était en réparation, je ne pouvais filmer personne, et un jour, je suis venu pour filmer une personne, d'ailleurs, il se reconnaîtra, ça a été mis à l'accident. Après mon appareil photo, il n'y a rien pu le faire, je suis désolé, et à l'appareil photo, on s'est rendu compte, ça rendait dégueulasse. Je vais arrêter, pardon, le téléphone, ça rendait dégueulasse, je vais arrêter. Je vais encore abonner toute la vidéo, je vais m'attendre, je vais m'ouvrir, je t'aime. Abonnez-vous, les appels bleus. Au revoir, ciao !